Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. On a planté la tente ici, presque en pleine nature, dans la Somme, en Trappesville et Amiens. Et je vous emmène bosser aujourd'hui chez Bigard en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Géry. Alors toi tu bosses ici, c'est ça ? C'est ça, je vois ça Bigard à fixe-cours en tant que conducteur de machine, responsable d'atelier. Et vous fabriquez quoi ici ? On fabrique du cheveux d'ange. C'est ça le cheveux d'ange ? C'est ça le cheveux d'ange. Du steak haché ? Steak haché, 5% de matière grasse. Ok, on va le fabriquer ensemble ? Allez on y va, c'est parti. Et alors vous êtes combien ici Benoît ? Alors ici on est 385 personnes, donc on est en pleine expansion, on recrute beaucoup en ce moment. Et ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Ça fait 5 ans que je travaille ici. Et tu faisais quoi avant ? Avant j'étais responsable dans la grande surface, dans la grande distribution. D'accord, responsable de rayon ? Responsable de rayon. Ah et donc rien à voir ? Rien à voir du tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte ? De travailler dans un grand groupe comme Bigard qui est familial, Où ils recherchaient justement des profils qui pouvaient évoluer rapidement. D'accord, avec des perspectives. Perspectiques d'évolution. Masque obligatoire ? Masque obligatoire, direction les vestiaires, ta clé de casier. Oh j'ai même ma clé de casier. On va s'équiper. Allez on s'équipe, alors tenue obligatoire, blouse et pantalon, ta tenue pour toi. Tenue réglementaire. Et ma tenue est très importante dans l'agroalimentaire, sécurité alimentaire, la hygiène, très importante. On n'est pas dans un abattoir ici Benoît, pas du tout. Ici il n'y a pas de vache vivante, il n'y a pas d'abattage. On fait de la troisième transformation. Voilà l'atelier. Ah super. Ah bah c'était caché là. Bonjour, bonjour à tous. Et toi tu es technicien ? C'est ça, moi je suis technicien, troisième transformation. J'ai commencé en étant conducteur de lignes. Et tu as évolué ? J'ai évolué. Grâce à la formation ? Grâce à des formations internes. J'ai passé notamment à Passifria. Donc c'est un contrat de professionnalisation qui dure entre 6 et 8 mois et où on est formé à conduire des lignes. D'accord. Donc moi je peux arriver ici sans bagage ? Sans bagage et être formé du début à la fin. Et ton job au quotidien, il consiste en quoi du coup ? Alors mon job au quotidien, j'arrive à 6h du matin. Je contrôle l'état de mon atelier. Donc la propreté, l'état des machines. Je commande la matière première pour mes différentes lignes. Une fois que les salariés arrivent, on fait un échauffement commun. Tu as combien de personnes dans ton équipe ? Une dizaine de personnes pour cette ligne de production. Donc échauffement du matin ? Échauffement du matin pour se réchauffer, pour se mettre en bonne condition et remporter l'esprit d'équipe. Après il y a le montage des machines, donc je leur donne un coup de main à monter leur machine. Et après on commande la matière et on fabrique les produits. On fait du contrôle, contrôle visuel permanent, contrôle de gaz, contrôle qualité. Voilà. Je surveille la production et que les produits soient faits dans de bonnes qualités. La traçabilité c'est important ? Très important. C'est ce qui permet de suivre le produit. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? Ce qui me plaît c'est qu'il n'y a pas de routine. Chaque jour est différent, on a des commandes différentes. On doit apprendre continuellement. On a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. On utilise de plus en plus de machines automatisées, de tablettes. Donc on est formé en permanence et c'est ce qui me plaît. Toi tu n'es pas bouché toi ? Pas du tout. Je n'ai jamais eu un couteau à la main. Il n'y en a pas ici ? Il n'y en a pas ici. C'est que des conducteurs de machines. Et chez Bigard, qu'est-ce qui te plaît en particulier ? Chez Bigard, c'est l'esprit d'équipe, travailler tout le monde ensemble, se partager nos connaissances et être formé continuellement sur de nouveaux produits. Un produit sympa, un produit de qualité et puis un bon produit pour le client. Et demain tu te vois où ? Demain je me vois faire une formation de manager et gérer la montre, c'est-à-dire gérer les achats de matières premières. Et tu seras formé en interne ? Je serai formé en interne, exactement. Si on t'avait dit un jour que tu travaillais ici dans l'agroalimentaire ? Je n'aurais pas cru parce que je ne suis pas du tout issu de ce milieu. J'étais en comptabilité-gestion ou en grande surface, donc rien à voir. C'était quoi les clichés que tu avais de l'agroalimentaire ? Déjà le froid, je pense que principalement on a cette appréhension, mais comme on peut voir bien couvert, il n'y a pas de... C'est supportable. C'est supportable et la saleté, ce n'est pas du tout sale. C'est un environnement très très propre, très très surveillé. C'est agréable, c'est des bonnes conditions de travail. Et je ne regrette pas du tout, c'est un très bon choix de carrière. On bosse le matin ici, et très rarement d'après-midi. Personnellement, steak grillé dans un bon barbecue. Alors ici, il n'y a pas d'intérim, tu signeras un CDD qui pourra évoluer rapidement au CDI. Tu pratiques le vélo, alors plutôt Tour de France ? Ah, mais il y a toute l'équipe, salut ! Bon appétit ! Une bonne pâte bolognaise avec le cheveu d'ange. Waouh ! Et en plus, il y a un smiley dans l'assiette, alors là, vous êtes très forts, les gars ! C'est ça ! Bravo, bravo ! Benoît, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai adoré l'expérience. Si vous aussi, vous avez envie de bosser dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas. Il y a plein de postes pour vous partout en France, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et bon appétit ! Salut à tous ! Salut !